L'histoire, elle est totalement folle. À l'époque, je suis coiffeur pour femmes. J'ai 120 employés, 14 salons. Et entre deux coupes, je prends un magazine qui s'appelle VSD. J'ouvre VSD. La double page du milieu, c'était l'histoire d'un Marseillais qui était le roi du Nil aux Philippines. Et on était en 1992. Je referme. En plus, la double page, il a un énorme poisson dans les bras. Avec une pêche. Et moi qui ai un fou de chasse-souris dans Marseille. Elle me dit à Chris, on y va. Et elle me dit, bon coup, on y va. Trois semaines après, on posait des vacances. On est partis aux Philippines chercher Thierry. À l'époque, pas de téléphone, pas de fax. Il n'y a rien. En 1992, on est à la préhistoire de la technologie. Et on finit par trouver Flower Island, Thierry le Marseillais, avec qui on lit de suite une amitié qui existe toujours, puisqu'on est toujours potes. On se voit régulièrement. Il n'habite plus sur son île. Et dix ans après, enfin non, trente ans après, on revient voir Thierry. Et Thierry avait fait neuf gosses entre-temps. Et il avait décidé de scolariser ses enfants. Donc, il était reparti sur Palawan, l'île principale. Et quand on rentre en France, à la fin de ce voyage, ma femme, elle m'a dit, non, il y a quelque chose qu'on a toujours cherché. C'était l'exotisme. À l'époque, c'est vrai qu'on cherchait beaucoup du côté de Caraïbes. On était sur Nassau, sur les Bahamas. On était en train de traiter un territoire. Et puis, on a complètement fait marcher en arrière. On est reparti aux Philippines. Et on a dit, Thierry, il faut que tu nous trouves une île. Et proche de la tienne, même si tu n'y es plus, parce que la baie, on la connaît. Et voilà comment tout a démarré.